L'épopée de centralien, ça a commencé en 72 et pendant une dizaine d'années, donc Central était au top. Vous aviez les joueurs de Central qui venaient à l'heure sur le terrain participant aux entraînements, pas un seul absent. Dans le temps, on travaillait bien, ça on ne peut pas dire. Central, la base de Central, c'est Hyper Ui. C'est là que les joueurs étaient recrutés. Il y avait également la présence des établissements scolaires comme le lycée, le collège et la plupart des cadres, les professeurs, allaient donner un coup de main également à Central pour s'occuper des jeunes équipes. Donc il y a l'esprit central. Dans les années 70, il y avait une grande, grande équipe. J'appellerais les jeunes anciens parce qu'il y en a qui sont encore de ce monde, tels que Marco Nena, Thuno, Maria Sousset, Eugène Degage, Roland Colombani, les Tarati, Arehouta et beaucoup d'autres qui faisaient partie de cette grande équipe de l'époque. Et déjà là, déjà là, on gagnait pratiquement tous nos matchs. Dans le temps, on n'avait pas de terrain. On allait courir jusqu'à Fréleau-Pé, jusqu'à la farra, sur la montagne. C'est une autre terrain, ça. Et quand on jouait, il était où ? On était les plus forts. Central, ça a été quand même le plus grand club jusqu'ici du football haïtien en raison des titres de champion qu'il a remportés. Je crois que plus d'une vingtaine. Et pas seulement ça, mais parce qu'il avait des joueurs charismatiques. Il y en avait beaucoup. Et surtout, ce qui plaisait à Central, c'était le jeu. C'était un jeu très séduisant et porté vers l'avant. Il y avait quand même de bons joueurs, avec William Romero, Léouis, Manin, Claude Carrara. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup ont conduit central. Moi, je dirais qu'on avait une bonne équipe. L'ambiance a apporté l'ambiance. Après, tout le monde à l'entraînement, tout le monde était là, tout le monde, les dirigeants, tout le monde était derrière nous. Pourquoi ? Pour nous supporter, ça a donné de l'ampleur, quoi. Et tout le monde s'y met. Les installations du fond de la vallée, où est actuellement notre complexe, c'est Napo qui a acquéri ce terrain-là. Il a acheté à la famille Lévy. Après l'acquisition du terrain est venu le temps du président Gérald Varnay. Gérald Varnay était un président très, très dur, mais d'un gros cœur. Il a réussi à nous construire la salle que nous avons à l'heure actuelle. Et de cette salle, beaucoup de champions sont sortis de là. Nous avons pris l'option de construire avec beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, la construction des entrepôts sur notre terrain de foot. Et ça, ça a pas mal chagriné les anciens parce qu'ils ne comprenaient pas. Merci.